Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les oeuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui on va parler d'un classique littéraire qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment dans l'actualité et qui a eu droit à son adaptation au cinéma. J'ai nommé Harry Potter de J.K. Rowling. Harry Potter qui a été adapté au cinéma au début des années 2000 jusqu'en 2011 si mes souvenirs sont bons et qui pourrait potentiellement être adapté en série. Non c'est pas potentiellement, c'est va être adapté en série car cela a été confirmé par HBO lors d'une conférence de presse début avril. Voilà, la série serait diffusée en sept saisons, donc chaque saison se concentrerait sur un tome puisqu'il y a sept livres. C'est Warner Bros qui a dévoilé une courte bande annonce diffusée sur ses réseaux sociaux et dès les premières minutes on a des frissons mais ça pose quand même question de voir l'histoire d'Harry Potter adaptée en série. Selon l'agence de presse Reuters, l'objectif serait d'établir cette nouvelle série sur dix ans avec une nouvelle distribution d'acteurs. D'ailleurs dans les acteurs qu'on a déjà vus dans les films originaux, il y a Tom Fulton qui pourrait jouer le rôle de Drago Malfoy et ma foi ce serait bien en fait, ce serait un visage connu parmi les visages d'acteurs avec qui on a grandi. Bien entendu, J.K. Rowling serait de la partie, elle ferait partie intégrante du projet puisque ce sont quand même ses livres, elle serait la productrice exécutive de la série comme elle a toujours été impliquée dans tous les projets qui concernaient Harry Potter. Le format série télé est une façon d'aborder l'histoire sous un autre angle et de s'attarder peut-être un peu plus sur les personnages secondaires en les approfondissant. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Bah perso, moi je suis mitigée, je sais pas trop ce que ça va donner mais bon après tout si ça marche, pourquoi pas. Mais c'est pas tout puisque le casting a fuité sur internet il y a quelques jours et Harry Potter serait joué par Toby Wolfe, un enfant acteur qui a déjà fait ses preuves au cinéma. Hermione serait jouée par l'actrice Bronte Carmichael qui a pareil déjà fait ses preuves dans des films Disney. Et Ron serait jouée par Joshua Pickering qu'on a déjà vu au cinéma. Bien sûr ce sont des enfants acteurs donc pour l'instant ils ont pas une grosse grosse carrière derrière eux mais quand même pour avoir joué déjà chez Disney il faut quand même avoir un peu de talent. Severus Rogue serait joué par Adam Driver qu'on a vu plusieurs fois au cinéma. Albus Dumbledore serait joué par Jude Law qu'on a pu voir dans Les Animaux Fantastiques. Et Bellatrix serait joué par l'actrice française Eva Green qui a une filmographie incroyable. C'est un peu notre actrice internationale made in France. Minerva McGonagall serait jouée par Hélène Myrène. Dolores Ombrage par Olivia Colman. Sirius Black par Tom Hiddleton. Et Voldemort par Mark Strong. Voilà là ce sont les idées de casting qui ont fuité. J'attends de voir peut-être que ça peut donner quelque chose de très bien comme ça peut totalement foirer. Et c'est un pari, c'est un risque à prendre mais après tout pourquoi pas. En tout cas le trio gagnant, donc les acteurs qui vont jouer Harry, Ron et Hermione, ça promet d'être un trio d'or quoi. Donc vraiment j'ai hâte de voir ça. Je me demande aussi si ce sera la même musique ou si ce sera encore un autre compositeur différent qui composera totalement autre chose. A voir. En tout cas, Harry Potter pour moi c'est une saga qui diffuse des valeurs de courage, d'amitié, de bravoure, d'amour. Et comme les quatre maisons à Poudlard d'ailleurs. Et j'espère que ces valeurs seront respectées dans la série. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez hâte de voir la série. Ou si comme moi vous êtes un peu mitigé. Et voilà, et pour qu'on échange tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine histoire, une prochaine morale. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio